Bonjour tout le monde, petit interview d'avant le vrai début de la vidéo et non je ne vais pas vous vendre une nouvelle app pour jouer à Genshin Impact en chinois derrière votre VPN NordVPN mais il y a pas mal de changements qui vont arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines le premier c'est que tout le contenu politique, c'est à dire tout ce que je fais avec Adrien va maintenant se retrouver sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Perspectives Croisées qu'on a déjà créé vous pouvez retrouver le lien en description donc si jamais vous avez aimé la série de vidéos sur le financement des partis politiques par exemple sur l'affaire Sarkozy-Kaddafi, c'est là-bas qu'il faut aller donc ça s'appelle Perspectives Croisées et le lien est en description la deuxième nouvelle c'est que je vais régulièrement publier des revues de presse scientifiques que je fais en live sur Twitch avec Simon si vous voulez avoir un aperçu d'à quoi ça ressemble, regardez cette vidéo parce que c'est la première revue de presse scientifique que je vais proposer sur cette chaîne il va y avoir d'autres annonces par la suite, genre la chaîne va changer de nom par exemple pour avoir un nom qui évoque un petit peu plus le contenu qu'on y retrouve et puis il va y avoir d'autres types de contenu qui vont arriver mais je vous en parlerai un petit peu plus tard tout ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo d'annonce, d'un autre interlude avant une vidéo où j'annoncerai un petit peu tout ça en tout cas, il va y avoir beaucoup de contenu, beaucoup de ce nouveau contenu qui va arriver c'est des choses qui vont être enregistrées en live sur Twitch du coup, si ça vous intéresse, suivez-moi, suivez-nous aussi là-bas sur Twitch la chaîne s'appelle Xilcast, comme cette chaîne pour le moment j'y fais entre autres des revues de presse, donc tantôt scientifiques comme ce qui va suivre tantôt plus politiques que vous pourrez retrouver dans Perspectives Croisées c'est pas tout, d'autres annonces vont suivre genre la chaîne va changer de nom pour adopter un nom qui est un petit peu plus évocateur de son contenu de ces thématiques, et puis il y aura d'autres types de contenus qui vont progressivement apparaître sur la chaîne mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo, enfin dans un prochain interlude au début d'une vidéo en tout cas, pas mal du nouveau contenu qui va apparaître sur cette chaîne sera enregistré en live sur Twitch du coup, si jamais ça vous intéresse, suivez-moi, suivez-nous aussi là-bas la chaîne s'appelle Xilcast, j'y fais entre autres des revues de presse tantôt scientifiques donc avec Simon, comme ce qui va suivre, tantôt plus politiques avec Adrien que vous pouvez retrouver sur Perspectives Croisées lien en description ça veut pas non plus dire du tout que je vais arrêter les vidéos montées à l'ancienne je vais continuer ça, j'ai aussi des trucs à annoncer de ce côté mais comme d'habitude, je suis très lent, ça met très très longtemps et voilà, donc ça m'est perpète à arriver mais il y a des choses qui vont arriver dans pas trop longtemps, normalement pourquoi est-ce que je me suis mis à faire ces lives ? parce que c'est franchement agréable il n'y a pas énormément de monde, il y en a beaucoup plus ici qu'il y en a là-bas genre il y a une dizaine de personnes pour le moment lors des revues de presse mais ce qui est super cool, c'est qu'on a immédiatement des retours directs on interagit avec des gens et moi quand je publie ces vidéos, je le fais en grande partie pour avoir des réactions c'est ça qui est agréable, c'est d'interagir avec les gens, etc. du coup, Twitch c'est super cool pour ça et voilà, et encore une fois, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir le lien est en description, ça s'appelle Xilcast et c'est sur Twitch les revues de presse ont lieu le mercredi soir mais je ne fais pas que ça, je fais aussi des trucs le vendredi et parfois le dimanche sur ce, je vous laisse avec cette première revue de presse du coup, on va vous parler d'un magnifique article de NéoZone tu connaissais de NéoZone, Simon ? et bien non, je ne connais toujours pas moi non plus, alors au début je me disais que c'était au vu du titre qui commence par un scientifique qui a développé un algorithme qui peut prouver que le monde est une simulation déjà généralement les articles qui commencent par un scientifique c'est un peu comme des scientifiques américains ont découvert qu'eux ou un truc comme ça une étude d'Harvard ça ne commence pas très très bien donc je m'attendais à ce que ce soit un truc très 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 généraliste qui ne soit pas vraiment habitué à parler de science et en fait, en regardant l'accueil ils ont plutôt tendance à focus pas mal sur des sujets tech et scientifiques c'est une étude très sérieuse qui ne l'est pas c'est ça qu'il y a après l'espace entre un scientifique et A une étude très sérieuse ou pas on ne sait pas trop en tout cas, voilà on est un scientifique exactement et donc là on nous parle d'un algorithme qui peut prouver que le monde est une simulation putain ça a l'air que nous vivons dans la matrice ça a l'air ouf attachez vos ceintures vous allez changer votre vision du monde j'espère que vous êtes prêts quelle heure il est ? on a dit 9h j'espère que vous êtes bien attachés dans vos fauteuils car vous allez sortir de ce live en ayant complètement transformé votre vision du monde ça va être le red pillage pour tout le monde ce soir carrément et oui, avec cette magnifique photo shutterstock de la matrice on adore on se demande où est-ce que ces journalistes ont eu cette idée de mettre une photo de la matrice sûrement pas dans l'article scientifique qui le référence bien sûr évidemment que non les scientifiques il n'y a pas un scientifique qui va écrire quelque chose où il dit prouver qu'on vit dans une simulation quand même suspense alors du coup on rentre un petit peu dans le truc et on comprend que c'est un laboratoire dans un laboratoire de physique de Princeton qui sont publiés un article qui prédit les orbites des planètes du système solaire en utilisant des méthodes de machine learning des méthodes de machine learning rien de très surprenant à ça enfin quand on quand on fait du machine learning ça ne semble pas ça ne semble pas particulièrement surprenant d'arriver à prédire le mouvement des planètes avec ça on note aussi l'utilisation à noter que l'invention de Hongshin incorpore l'apprentissage automatique donc l'invention pareil c'est pas vraiment un vocabulaire utilisé habituellement en vulgarisation scientifique mais bon pourquoi pas enfin je veux dire en vrai tu peux tu peux faire un article correct en n'ayant pas en disant un chercheur américain et à inventer la poudre le je continue un petit peu plus loin dans l'article mais le plus surprenant enfin vas-y peut-être lis vu que c'est moi qui ok mais le plus surprenant c'est que l'algorithme n'a appris à aucun moment les lois du mouvement de Newton ni de la gravitation universelle il semblerait même selon Big Think qu'il les ait compris de lui-même très beau très beau l'algorithme de Machine Learning donc là qu'est-ce qu'on apprend on apprend qu'on a un algorithme qui a appris qu'est-ce qu'il a appris avant on a dit les lois du mouvement de Newton non non il a appris il a pu correctement prédire les orbites planétaires et là ce qu'on apprend c'est que cet algorithme il a appris ça sans apprendre ah oui il a appris à prédire sans apprendre les lois du mouvement de Newton ni de la gravitation universelle il serait même il semblerait même selon Big Think qu'il les ait compris de lui-même d'accord compris de lui-même c'est très chelou comme vocabulaire si jamais vous faites de la vulgarisation scientifique ne dites pas qu'un algorithme a compris de lui-même parce que là vous donnez l'impression que l'algo dont vous parlez est conscient on s'imagine qu'il va vous dire bonjour et qu'il va bientôt taper la discute avec vous voire prendre le contrôle du monde c'est très bizarre comme vocabulaire et puis aussi un algo de machine learning qui prédit des choses c'est ce que fait c'est à quoi ça sert le contraire il était étonnant donc on continue dans la lecture l'article n'a pas été formé aux lois de la physique je continue pour expliquer à quel point les capacités de cet algorithme sont incroyables incroyables qui déjà ils ont changé son orthographe au début c'était Q-U-I-N ils l'ont écrit là ils l'écris Q-I-N et je crois que je crois que c'est Q-I-N qui a expliqué dans un communauté qu'en principe en physique les observations arrivent en premier puis une théorie est établie à partir de ces observations et enfin cette théorie est utilisée pour prédire de nouvelles observations qui est une façon de faire de la science assez classique et assez correcte oui alors ce qui est surprenant par contre c'est que généralement on présente la science comme étant une boucle plutôt c'est à dire quand on parle d'observation modèle prédiction et bien généralement on dit que généralement on confronte les observations à la réalité on voit qu'elles ne sont pas tout à fait bonnes on les réutilise pour affiner le modèle on fait des prédictions et ainsi de suite c'est généralement l'une des manières dont on décrit disons les sciences expérimentales il y a d'autres manières de faire de la science ce ne serait pas pareil en mathématiques pure par exemple ou dans certaines branches de la philosophie etc mais bon c'est une manière assez classique de faire de la science oui après à leur décharge ils ne se sous-entendent pas non plus qu'il n'y a pas ils disent qu'on a des observations ensuite des théories on prédit de nouvelles observations et on peut supposer que ça continue ils ne disent pas le contraire oui c'est vrai je suis un petit peu je suis un petit peu mauvaise langue j'aime mais tout ceci ne fut pas le cas avec l'algorithme de Chin le chercheur a remplacé le processus par un type de boîte noire qui peut produire des prédictions précises sans utiliser une théorie ou une loi traditionnelle en d'autres termes le scientifique est passé des données aux données en ne prenant en compte aucune loi physique ça c'est génial il y a pas mal de choses oui il y a pas mal de choses à dire en gros qu'est-ce qu'ils nous disent qu'il a fait une boîte noire qui passe des données aux données sans prendre aucune loi physique oui Laurent j'ai pas compris on a alors déjà il faut expliquer ce qu'on entend par black box boîte noire en algo enfin en machine learning une méthode black box alors généralement pour moi c'est pas un truc qu'on traduit en français d'ailleurs après c'est pas nécessairement mal de le franciser mais pour moi ça rend le texte un petit peu moins clair parce que là j'ai l'impression qu'il parle d'une vraie boîte noire mais voire non mais je pense qu'en français la boîte noire des avions c'est ça ouais voilà exactement ça me fait un petit peu bizarre mais l'idée d'un algorithme black box c'est un algo qui va te faire des prédictions un algo de machine learning d'intelligence artificielle qui va te faire des prédictions qui va être efficace pour je sais pas conduire une voiture pour faire des prédictions sur la course de l'orbite des planètes ce genre de choses mais dont tu ne vas pas pouvoir comprendre le fonctionnement interne pourquoi est-ce que tu ne vas pas comprendre le fonctionnement interne parce que généralement c'est une équation mathématique tellement compliquée que bah elle n'est pas humainement compréhensible ou en tout cas la comprendre humainement demanderait une étude vraiment très 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 importante alors que l'équation en question tu la génères très rapidement on a de la data dans le chat on a de la data dans le chat bon voilà si seulement on appellerait la boîte noire l'usénographe nous n'aurions pas eu ce problème pour cette phrase là la boîte noire des avions ok je ne savais pas du tout que ça s'appelait un usénographe est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un nom pour les algorithmes black box je me demande d'ailleurs si ça n'existe pas mais bah je ne sais pas enfin à principe caché masqué les algos compliqués le bon brouillard ouais je ne sais pas si on va trouver dites nous dans le chat si jamais vous avez des idées mais je ne suis pas sûr qu'on trouve pour mais alors après la deuxième partie du paragraphe où il dit le scientifique est passé là aussi il y a à dire ouais c'est clair donc là tu nous as expliqué le principe de la boîte noire et en fait la phrase une fois qu'on comprend ce que c'est qu'une boîte noire on voit près ce qu'ils veulent dire qui peut introduire des prédictions précises sans utiliser une théorie une loi traditionnelle bon voilà et après ensuite les scientifiques qui passaient des données aux données en ne prenant en compte aucune loi physique là je pense qu'il faut se pencher sur l'article pour pouvoir répondre à ça mais ça paraît quand même enfin c'est bizarre je trouve ça tellement bizarre oui c'est oui tout à fait c'est très bizarre après bon ça évoque des trucs genre je ne sais pas les GAN ou ce genre de choses qui vont faire de la reconnaissance d'images enfin ça évoque le machine learning en général quelque part où tu pars d'exemples et tu vas régénérer d'autres exemples mais dans ce cas là c'est pas enfin qu'est-ce que ça veut dire en ne prenant en compte aucune loi physique bon bref ça doit être une mauvaise ça doit être une mauvaise traduction sûrement et puis bon là on nous avait quand même vendu l'idée que qu'on allait prouver que le monde est une simulation on a toujours pas prouvé que le monde est une simulation là donc allez je lis cette partie mais cet algorithme de Chin soulève des questions beaucoup plus pointues apparemment le scientifique a été inspiré par les travaux du philosophe suédois Nick Bostrom qui affirmait que le monde pourrait être une simulation artificielle Chin pense avoir ainsi fourni une preuve pouvant soutenir cette théorie du philosophe à travers son algorithme donc du coup qu'est-ce que le qu'est-ce que dit Nick Bostrom Nick Bostrom il a publié un article où il disait qu'il y avait de très fortes chances que l'une des de ces trois affirmations soit correcte je te passe le relais pour lire le relais je retrouve la fenêtre donc les trois affirmations la première aucune civilisation ne pourra atteindre un niveau technologique incluant la faculté de créer une réalité simulée aucune civilisation atteignant le stade technologique suscité ne produira cette réalité simulée soit par nécessité de réserver sa puissance de calcul à d'autres tâches soit par considération éthique etc la probabilité que des entités telles que nous fassent partie d'une la probabilité que des entités telles que nous fassent partie d'une réalité virtuelle est proche de 1 donc en gros soit on est dans une simulation soit on est dans une simulation soit c'est impossible de créer une simulation nous simulant nous soit c'est c'est impossible enfin aucune civilisation qui serait capable de créer une simulation nous simulant n'aurait envie de le faire pour des questions éthiques etc donc bon c'est un article assez connu le Bostrom qui va un petit peu dans le sens de oui c'est possible que le monde soit une simulation enfin l'idée c'est que t'as pas envie d'accepter le 1 et le 2 et du coup si jamais t'acceptes qu'il est probable qu'il y ait des civilisations un nombre important de civilisations capables de simuler notre monde et qu'il n'est pas probable que ces civilisations n'aient pas envie de s'amuser à créer des simulations nous simulant nous dans ce cas là il y a plus de chances qu'on soit dans une simulation que de chances qu'on soit dans le monde réel parce qu'il devrait exister plus de simulations que de monde réel et après il ne devrait exister qu'un seul monde entre guillemets réel qui englobe toutes les simulations et potentiellement jusqu'à une infinité de civilisations en question bon c'est c'est rigolo c'est rigolo voilà mais c'est comme le demande Star Trek pour les nuls si le monde était une simulation est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de code qui empêcherait qu'on puisse le prouver ce ne seraient pas les agents Smith dont tu nous parle qui viendraient là pour nous détruire si jamais nous essayons de sortir de la matrice oui oui et donc du coup là ce que l'article d'avant nous dit c'est qu'on serait en train que le gars avec ses expériences aurait prouvé ça si je peux me permettre je vais enchaîner sur ce que dit Rémi en fait je pense qu'il n'y a même pas si on est dans une simulation il n'y a même pas vraiment besoin nécessairement de code pour nous empêcher de le prouver dans la mesure où tout ce que l'on sait on le sait vraisemblablement à partir de cette simulation donc en quelque sorte la simulation pour nous c'est le monde réel si on est dans une simulation et quelque part si on est dans une simulation on n'a aucune connaissance de ce que c'est que le vrai monde réel qui est peut-être complètement différent avec des lois de la physique qui n'ont peut-être rien à voir avec les lois de la physique que l'on expérimente nous dans ce que l'on pense être le monde réel en tout cas c'est comme ça que je l'appréhende je ne sais pas ce que tu en penses sinon oui oui mais du coup ça revient à dire qu'on ne peut pas comprendre le monde vu qu'on n'est pas en dehors du monde en fait au final cette histoire de simulation c'est juste Dieu il est en train de redéfinir Dieu avec un ordinateur exactement c'est un escape game je dis Silent Hill le vrai monde réel je ne sais pas moi je pense que le seul monde réel c'était au game mais voilà c'est terminé bref ouais donc après c'est des exercices c'est des expériences de pensée rigolotes qu'est-ce que ça nous fait dire bon mais en tout cas c'est surprenant d'arriver en disant que tu as prouvé qu'on est dans l'hypothèse dans l'hypothèse de Nick Bustrad ça donne envie de savoir comment vraiment et comment sortir comment sortir de cette simulation c'est des néo donc bon je j'ai perdu les fenêtres en tout cas Tchin et son collègue Eric Palmer-Ducas comptent à présent utiliser l'algorithme pour prédire et contrôler certains comportements comme les particules de plasma dans les installations construites pour désolé je me suis perdu dans la page j'ai cliqué au mauvais endroit pour écouter l'énergie de fusion alimentant le soleil et les étoiles le scientifique compte également utiliser son algorithme pour étudier la physique quantique putain ça a l'air génial attend 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 donc là le gars il nous dit qu'on va prouver qu'on vit dans la matrice résoudre les problèmes d'énergie c'est ça voilà la fusion nucléaire et étudier la physique quantique sous-entendu la téléportation la télépathie ce genre de trucs excellent je me demande encore qu'est-ce que nous faisons ici on devrait tous être hors de la matrice déjà après qu'un article pareil soit publié comment est-ce possible quoi qu'il en soit même si je te laisse lire le dernier si tu y es ouais par contre je ne retrouve plus le discord donc je suis sur le stream donc ne bouge pas trop parce que j'ai du goût quoi qu'il en soit même si l'algorithme parvient à prédire des événements naturels à partir de données cela ne signifie pas qu'il peut un jour nous permettre de simuler l'existence ah on va sortir de la matrice on va résoudre le problème de l'énergie mais on ne pourra pas simuler l'existence ok mais du point de vue de Tchine nous serons de loin la génération qui pourrait parvenir attend ah ah d'accord l'algorithme donc là il parle de l'algorithme de maintenant en fait pas ce potentiellement qu'on va inventer donc si l'algorithme de l'article parvient à prédire des événements naturels à partir de données cela ne signifie pas qu'il sous-entendu donc l'algorithme actuel peut un jour nous permettre de simuler l'existence mais du point de vue de l'auteur de l'article donc nous serons de loin la génération qui pourrait parvenir à réaliser de tels exploits donc on ne peut pas mais en fait si on va pouvoir on va pouvoir ça va arriver alors donc bon du coup on sent bien qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a que ça va pas être aussi beau que ça et bah on va on va regarder trois autres articles pour voir un petit peu ce qu'il en est vraiment on va regarder le fameux courriel adressé à BigFink l'article de BigFink qui est un site du genre mais anglophone on va dire on va regarder un communiqué entre guillemets de Pryston où il bosse et puis à la fin on ira regarder vraiment ce que dit l'article en question après ce magnifique teaser et bien évidemment je pense qu'on ne peut pas être déçu à partir de ça ce sera forcément mieux que ce qui est anticipé oui et vous avez une magnifique petite commande de biblio si jamais vous voulez vous spoiler et savoir de quoi est-ce qu'on va parler après alors donc l'article de BigFink l'article de BigFink je pense qu'ils sont un peu basés dessus pour faire leur article français et on voit que c'est déjà un petit peu moins affirmatif vu que c'est physics create AI algorithm that may prove reality is a simulation bon on est quand même dans l'affirmation dans l'affirmation très forte alors je ne vais pas je ne vais pas tout lire donc je passe rapidement what's remarkable donc là en plus c'est ce qu'on a lu en français tout à l'heure en disant qu'il n'a pas eu besoin de connaître les lois de la Newton pour reproduire des mouvements qui suivent les lois de la Newton voilà et qu'il a pu recréer ces lois à partir des données on va peut-être y revenir un petit peu mais il introduit la notion quand même de serving algorithm où on va comprendre en gros qu'il y a une espèce on va dire de super algorithm dans son système bon là on voit le chercheur en question là on a quelques petites citations qui vont être un petit peu peut-être qui vont peut-être un petit peu mitigées tout ça donc du coup le truc dont on parlait tout à l'heure là pour le coup c'est une citation par mail du chercheur mais c'est quasiment la même chose c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans l'article de c'était quoi déjà Neozone Neozone où on a discuté un peu là de cette histoire de black box donc ici black box c'est quand même ils utilisent l'expression en anglais donc c'est un peu plus usuel habituel d'utiliser cette expression en anglais on est moins perdu voilà et après quand il disait voilà j'ai bypass de fundamental I go directly from data to data bon bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure on en a parlé peut-être qu'on peut le redire encore avec David mais c'est le but de l'intelligence artificielle enfin surtout du machine learning c'est ça quoi c'est on donne des données et puis tu nous prédis les prochaines données donc là la matrice sortir de la matrice révolutionner le nucléaire ouais bon on continue un petit peu là il va y avoir mon rasoir de cam en fait dont on parlait lors de la préparation que je n'avais pas retrouvé en fait il est là in an email exchange with big thing c'est une remarque what is quel est l'algorithme qui tourne sur l'ordinateur de l'univers si un tel algorithme j'ai planté je crois ah pardon Simon es-tu toujours là ouais ouais je suis là tu m'entends je t'entends je pense que t'es toujours online les gens t'entendent toujours j'ai frisé un petit moment je pense mais ouais j'ai perdu 4 secondes ok bon je reprends donc là il se pose la question de quel est l'algorithme qui tournerait sur l'ordinateur qui gouverne l'univers de cette de cette illumination et I would argue that it should be a simple one mon point c'est que cet algo devrait être simple définit c'est un break polémique une très bonne blague et en effet il a raison il a raison définit dans le dans un espace temps enfin dans space time comme on traduit space time dans un espace temps discret dans sur une grille en gros space time lattice discrete space time lattice vous imaginez une grille le monde est constitué d'une grosse grille sur lequel il y a plein de petits points on n'est pas dans du discret ça s'oppose à continu donc on n'est pas dans un monde où on passe petit à petit d'un point à un autre on passe du point 1 au point 2 au point 3 au point 4 etc même si tout ça peut être très petit ça fait référence un petit peu à des longs débats en philosophie en physique sur l'atomisme ce genre est-ce qu'on peut diviser le monde infiniment voilà et le paradoxe de la tortue là ou je ne sais plus quoi Achille la tortue ouais la flèche aussi ouais 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 tu tires tu tires à l'arc le bah si le monde est infini il restera toujours la distance entre la pointe de la flèche et l'arbre on pourra toujours la diviser par deux et il restera toujours la moitié du chemin à parcourir c'est à peu près ça du coup la flèche n'arrivera jamais vu qu'à chaque fois tu peux diviser ce qu'il lui reste à parcourir par deux à l'infini bon dans l'effet dans l'effet la flèche se plante dans l'arbre dans le torse de l'ennemi lorsque l'on est à marcher et il enchaîne en disant que la complexité et la richesse de l'univers viennent de l'énorme mémoire et de l'énorme processeur de l'ordinateur qui contrôle l'univers l'algorithme en lui-même peut être très sympa alors ça moi ça m'évoque des trucs genre les automates cellulaires ce genre de choses oui on peut avoir des règles simples qui génèrent un comportement complexe c'est possible en effet mais par contre est-ce que c'est forcé j'en sais rien est-ce que et puis le truc c'est que là il nous parle quand même d'un système qui génère donc qui fait des prédictions à partir des données donc on va voir un petit peu plus en détail mais en gros ces algorithmes ces systèmes de machine learning tu lui donnes toute une liste de données spatio-temporelles tu lui donnes tout un tas de positions de planètes et de séquences en disant au temps 1 la planète elle est à cet endroit là au plan 2 elle est à tel autre endroit etc. avec des coordonnées etc. et puis après il est capable de te prédire à quelle sera de la position de la planète au temps 3 au temps 4 qu'est-ce qui se passe si jamais elle commence à l'espace au point 1-2 plutôt qu'au point 1-3 ce genre de choses bon ce qui est assez classique en machine learning en fait je ne sais pas si on le dit maintenant mais oui oui on peut l'introduire mais là ce qu'il est en train de nous dire et donc il fait ça mais avec un algorithme black box en générant un système black box donc en générant une équation très 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 compliquée qui arrive après dire ça du coup pour moi dire que l'algo qui dirige le monde il doit être simple déjà c'est pas évident il peut être simple c'est pas la même chose qu'il doit être simple le fait que des algos simples permettent de faire des choses complexes ce qu'on voit sans arrêt en automates cellulaires ça veut pas dire que le monde doit forcément être recherché par gouverné par des règles simples on espère ça parce que c'est pratique parce que c'est plus simple à comprendre mais c'est même pas sûr déjà et puis deuxièmement ton truc c'est pas vraiment simple en fait t'es en train de nous générer des grosses équations qu'on n'arrive pas à lire est-ce que c'est ça que t'appelles quelque chose de simple bon voilà c'était un petit alors ça c'est moi qui rétablis la vérité de l'autre côté pour le coup quand il concluait sur le fait que il disait qu'on est probablement les plus proches d'y arriver il nous dit qu'on est très loin donc il il y a eu de la traduction vite fait le pigiste il avait faim c'était pas tout à fait le même concept on va on va dire le pigiste était fatigué une grosse dédicace à lui à tous les pigistes t'es chaud pour lire le suivant yes en anglais alors on le fait donc Teenswork takes the approach of using discrete field theory which he thinks is particularly well-shooted for machine learning donc il nous dit que Quinn il utilise le discrete field theory qu'il pense adapter à l'apprentissage machine while somewhat difficult for a current human to understand bien que difficile à comprendre pour un être humain comme vous et moi il explique donc l'auteur explique que le discrete field theory c'est un genre d'algorithme enfin un cadre pour un algorithme avec des paramètres qu'on peut ajuster et donc qui peut être entraîné et les paramètres de l'algorithme peuvent donc être appris par apprentissage machine en étudiant des données il ajoute qu'une fois entraîné les discrete field theory devient un algorithme de la nature alors ça so becomes an algorithm of nature that computer can run to predict new observation de la nature dans le sens d'une nature que les ordinateurs peuvent utiliser pour comprendre les observations plutôt ok je pense voilà bon ben là il nous parle de son truc des discrete field theory que je ne sais pas si on va trop s'attarder là-dessus on va pas trop s'attarder là-dessus mais moi quand j'ai vu ça je me dis discrete field theory oh une théorie physique que je ne connais pas du tout et ça s'est fait c'est son concept en gros la discrete field theory on n'a pas trouvé grand chose dessus et après je me demande si en fouillant bien parce qu'il revient souvent sur le fait qu'il n'y a pas de loi de la nature qui sont qui sont nulle part en gros à part dans les données elles-mêmes déjà elles sont dans les données elles-mêmes c'est la nature qui a créé les données donc les lois de Newton qui représentent d'une certaine façon ces lois de la nature elles sont dans les données mais bon bref je ne suis pas sûr parce qu'à la fin de l'article il admet un truc qui me fait penser quelque chose dans ce genre en disant ouais cette technique de discrete field theory mais on reviendra à l'article évidemment après mais cette technique de discrete field theory elle marche dans des cas où la nature peut être représentée par des discrete field theory un truc du genre donc je me demande dans quelle mesure est-ce que ce système de description des choses est-ce que d'une certaine façon il n'assume pas certaines choses qui ressembleraient à des lois de l'attraction ou j'en sais rien bon je spécule mais continuons on verra ça dans l'article bon on passe bon là il dit que si ça c'est pas je le dis vite fait là il dit que donc ça discrete field theory s'oppose aux méthodes classiques en physique qui consistent à voir le monde comme quelque chose de continu et bon il prétend que c'est mieux du coup et il dit un petit peu ce que l'on ce que l'on était en train de dire et il conclut in the world according to the discrete field theory it would look like something out the metrics make of pixels and data points et donc là ça y est on a l'explication de pourquoi il nous avait mis ces shutterstock images de tête en 3D avec du vert et du noir parce qu'effectivement il a dit ça donc il dit si le monde marche bien selon ma discrete field theory alors ça doit ressembler à la maîtrice il dit the metrics en fait the metrics il fait une référence au film du coup mais made of pixels and data points enfin le film the metrics c'est pas particulièrement mais fait de pixels et de points enfin non pas du tout c'est branché directement au système nerveux voilà alors ceci dit c'est peut-être une surinterprétation peut-être qu'il a mis the metrics entre guillemets qui ne pensait pas du tout au film mais à une matrice quelconque ouais une matrice mathématique mathématique ce qui aurait davantage ça la crise ouais ce qui aurait davantage de sens pour le coup mais c'est le lien entre une matrice et ce matrice from matrice to the matrice real quick voilà du coup du coup bah neozone bravo pour l'image je tente je tente Tignmark also coincide with the logic of birthstorm simulation impositives and would mean that the discrete field theory are more fundamental than our current law of physics in continuous space in fact writes in our offspring must find the discrete field theory more natural than the law in continuous space used by their ancestors during 17th to 21th centuries donc alors il nous dit que selon lui sa discrete field theory on reviendra un petit peu après sur un petit peu ce que c'est ou ce qu'on en a compris serait plus cohérente avec le l'hypothèse de la simulation de Bostrom mais je dois te croire sur parole parce que je comprends pas je comprends pas exactement pourquoi je crois qu'on va voir dans un autre dans l'article suivant il développe un tout petit peu et bon il nous dit que on comprendra que dans quelques années enfin dans quelques siècles même notre descendance comprendra la physique beaucoup plus naturellement en ayant un monde discret en tête qu'en ayant un monde continu en tête et ça c'est tout à fait possible enfin peut-être j'ai pas de point de vue là-dessus c'est un peu c'est bien pour ça qu'on a fait des atomes etc parce que depuis toujours on préfère un peu les trucs discrets et juste pour rester deux secondes de plus là-dessus parce qu'en fait là du coup il mélange j'ai l'impression quand même deux choses qui est cette théorie de Bostrom qu'on est dans une simulation et le fait que le monde est discret en fait d'un côté comme il utilise un modèle qui est discret et qui serait plus fondamental que les lois actuelles de la physique qui marchent dans un espace continu donc le monde est discret une simulation c'est discret donc on est dans une simulation est-ce que c'est ça un peu le raisonnement j'ai l'impression je crois qu'on va avoir un élément en plus dans l'article dans l'article du labo suivant parce que là ce raisonnement là mais oui pourquoi dire ça et comment on peut dire ça je veux bien que son modèle discret s'il marche bien et même si après on va parler on va le contredire un peu mais même s'il marcherait bien et qu'il marcherait mieux qu'une loi normale peut-être ok d'accord alors peut-être qu'il est en train de prouver que c'est plus probable qu'on ait un monde physique, naturel, discret très bien mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans une simulation pour autant on n'a toujours pas parce que enfin une simulation qui nous simulerait nous un ordinateur qui nous simulerait nous il serait infiniment plus complexe que les enfin il serait que c'est que c'est mieux que nos ordinateurs à l'heure actuelle ils marcheraient sans doute pas de la même manière et des ordinateurs donc à l'heure actuelle on est sur un système binaire donc on peut voir la manière dont marche l'informatique à l'heure actuelle évoque des choses qui sont discrètes mais il y a eu des calculateurs qui ne marchaient pas du tout de la même manière d'une manière très conne analogique il y a des trucs analogiques les clepsydres c'était aussi une forme de calculateur on était sur du continu avec donc une quantité d'eau qu'on fait passer d'un bac à l'autre etc et l'informatique à l'heure actuelle oui on peut dire que ça marche de manière discrète est-ce que ça marchera de manière discrète dans 500 ans peut-être peut-être pas je ne sais pas il y a eu des calculateurs utilisés assez récemment qui étaient justement des calculateurs très spécialisés je crois au début du siècle avant genre dans les années 50 ou ce genre de choses qui n'étaient pas qui ne marchaient pas de même là les trucs quantiques c'est plutôt des plutôt probabilistes c'est même ni l'un ni l'autre quelque part oui exactement donc c'est pas du tout une évidence que informatique ça veuille forcément dire discret oui pour les ordinateurs oui les informaticiens les informaticiens sont effectivement souvent discrets c'est vrai à part quand ils sont derrière des pseudos sur internet alors bon là on était sur des articles grand public francophone anglophone deux journaux qui vulgarisent un petit peu la science mais pas forcément qui cherchent surtout à faire du clic et qui sont peut-être pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la vulgarisation mais il y a aussi eu un communiqué du labo où travaille donc en tout cas je pense que c'est ça c'est sur leur site web oui c'est ça du Priston Plasma Physics Laboratory du coup on comprend pourquoi est-ce que ça parle de plasma et donc on va pas tout lire mais il y a quelques petits exemples donc c'est un peu c'est malgré tout plus c'est un peu plus technique on va dire et c'est moins n'importe quoi on voit quand même The Matrix d'ici on le voit on le voit toujours mais il y a quelques petits trucs il y a quelques nuances tu veux lire ou je attends que je mette ça en plein écran que je vois bien alors le premier paragraphe surligné par Xil Rian le maître d'orchestre de ses revues de presse Donc là il nous parle d'une expérience de pensée qui est très connue en sciences cognitives et en philosophie de l'esprit etc qui est l'expérience de la salle chinoise de John Searle dans laquelle en fait il y a quelqu'un qui doit répondre qui est dans une chambre noire où il est tout seul en gros et on lui transmet des questions qui sont écrites sur un bout de papier si mes souvenirs sont bons peu importe et la personne prend ce bout de papier et ensuite va avoir des instructions comme des algorithmes au final mais des séries d'inscriptions qui vont lui dire comment répondre à cette question en fonction de ce qu'il a écrit et donc il va récupérer ensuite des bouts de langue de chinois je pense qu'il y a des morceaux de phrases etc il va créer une réponse en fonction des instructions qu'il a les donner à la personne en face de lui et la personne en face de lui va dire ah il a répondu à ma question est-ce que ça veut dire que la personne qui a fait cette opération comprend le chinois non elle comprenait rien elle a juste suivi les instructions et donc il continue c'est l'expérience de plus ce qui se passe dans l'esprit et à ce moment là on a compris et ça c'est des questions qui sont très intéressantes et c'est là où c'est intéressant aussi de parler de cet article c'est qu'il nous questionne sur ce genre de choses mais voilà est-ce que si vous suivez une recette de cuisine à la lettre vous avez compris comment on fait un gâteau ou est-ce que comprendre comment on fait un gâteau ça prend quelque chose d'autre de l'expérience la connaître par coeur que sais-je et ça c'est un parallèle ça fait référence à la black box dont on parlait tout à l'heure tout à fait et on va y revenir je peux continuer vas-y continue Sin was inspired in part by Oxford philosopher Nick Bostrom donc on revient à Nick Bostrom le gars qui a fait la simulation qu'on vit dans une simulation et oui ça fait un super sujet de podcast de Star Trek pour les nuls mais bon ça nous prendrait des vrais philosophes of mind ou des vrais gars des sciences cognitives pour pas dire trop de bêtises bon c'était long ceci dit on peut trouver ça on en connait donc il dit qu'il a été inspiré par l'expérience par le philosophe Nick Bostrom et sa pensée son expérience de pensée encore une expérience de pensée on pourrait aussi parler des heures de l'importance des expériences de pensée dans la science mais c'est pas le sujet mais voilà cette expérience de pensée qui dit que l'univers the universe is a computer simulation qui dit que l'univers est une simulation informatique on en a déjà pas mal parlé if that were true the fundamental physical laws should reveal that the universe consists of individual chunks of space time like pixels in a video game donc si ça s'avérait être vrai les lois fondamentales de la physique devraient nous révéler que l'univers consiste entre des éléments individuels d'espace et de temps comme des pixels dans un video game donc voilà d'où vient tout ce truc de matrix et donc là il continue encore une fois de dire qu'une simulation a son en gros moi j'ai l'impression qu'il dit ça c'est que si tu zooms tu zooms tu zooms tu vas arriver tu vas voir un zéro et là c'est l'auteur lui-même qui cite l'auteur if we live in a simulation our world has to be discreet et ça c'est ce lien logique je ne comprends pas si nous vivons dans une simulation notre monde doit être discret c'était pour ça on en a en fait déjà discuté c'était pour ça à la base je voulais attendre ce passage là pour qu'on en parle mais on y a on y a ouais parce qu'en fait c'est là qu'on arrive que c'est l'auteur lui-même qui le dit if we live in a simulation our world has to be discreet Cain said the black box technique Cain devised does not require that physicists believe the simulation conjecture literally put it buzz on the idea to create a program that makes accurate physical prediction ok bon ça la dernière phrase elle va enfin la technique de black box ne nécessite pas que les physiciens pensent que son hypothèse de simulation de Bostrom soit vraiment vrai dans tous les cas enfin c'est le fameux coup tous les modèles sont faux mais il y en a certains qui font des qui sont moins faux que d'autres et qui font des en tout cas ça ne l'invalide pas donc voilà ça ne l'invalide pas sa théorie fait des bonnes prédictions donc voilà mais par contre oui le coup de il faut il y avait enfin si on vit dans une simulation le monde doit être discret il y aura des 0 et des 1 et puis même si c'est le cas pourquoi ça voudrait dire qu'on est dans une simulation je pense qu'on va discuter de ça à la fin mais bref discutons de ça à la fin continuons on revient sur la matrice enfin je pense qu'on l'a déjà bien on l'a bien développé je vais peut-être lire le suivant du coup là on est toujours sur la question de enfin il y a eu un débat en science sur autour du big data etc j'avais éventuellement préparé un article là-dessus qui est savoir si à l'heure du big data on a toujours besoin de modèles globalement à l'heure du big data à l'heure qu'on arrive à avoir des algos qui sont de plus en plus efficaces pour faire des prédictions est-ce qu'on a toujours est-ce qu'on a toujours besoin de comprendre effectivement ce qui se passe est-ce que ça apporte quelque chose ou pas les scientifiques sont divisés là-dessus même si je pense que la plupart des physiciens vont quand même dire que les modèles en physique ça sert quand même à quelque chose la quasi-totalité des biologistes que je connais vont dire que les les modèles en biologie sont mais mais bon c'est vrai que le big data pose des questions l'un des exemples connus dont tu parlais je crois en préparation c'était en maths où tu vas il y a des preuves mathématiques qui vont être trouvées qui vont être trouvées purement par des algorithmes mais pas par des mathématiciens et la preuve est de temps en temps trop longue et trop complexe pour qu'un humain puisse la lire la lire lui-même par exemple même si bon les maths c'est un peu particulier parce que c'est pas le fonctionnement du monde c'est autre chose c'est une pure projection de l'esprit mais mais voilà donc ça ça fait référence à ce ça fait référence à ce débat et c'est intéressant ça veut dire qu'il sait que le débat existe quoi enfin ce qui est normal mais il est en plein dedans je voudrais dire que l'ultimate goal d'un scientifique est la prédiction Tint said vous ne pourriez pas nécessairement une loi par exemple il peut parfaitement prédire un orbite il ne faut pas savoir Newton's law de gravitation et de motion vous pourriez dire but by doing so you would understand less if you knew Newton's laws attend pardon vous pourriez répondre que en faisant ainsi on comprendrait ça moins bien que si jamais on comprenait aussi les lois de Newton dans un sens c'est vrai mais d'un point de vue pratique ce qui importe c'est de faire des prédictions de bonnes prédictions donc là en gros à cette controverse il se place du côté du big data c'est à dire qu'il dit au final ce qui est ce qui est le plus important c'est pas d'avoir des lois des modèles c'est ou en tout cas un modèle pas d'avoir un modèle compréhensible c'est de faire des prédictions et à partir du moment où on a un système qui fait des prédictions sur l'état du monde sur la physique et que ces prédictions sont bonnes le reste ne compte pas ne compte pas vraiment ou ne compte pas tant que ça je pense là on est la tête la première dans la philosophie des sciences et dans l'épistémologie il y aura plein de choses à dire et je pense que en fait là il se protège en disant et je pense que c'est pour ça aussi d'une certaine façon qu'il pense qu'il a il peut prouver que son modèle enfin il peut prouver qu'on est dans une simulation parce que son modèle prédit son modèle prédit le réel son modèle est fait d'éléments discrets donc son modèle est le réel parce qu'il n'a pas besoin d'autres explications que juste prédire et si ça prédit bien c'est bon donc du coup peut-être que c'est ça aussi qui explique pourquoi il fait ce raccourci là c'est qu'il considère vraiment qu'il n'y a pas besoin d'expliquer les choses et que si tu fais des prédictions ça marche j'ai des milliards de choses à dire pour dire que c'est le contraire parce que en préparation aussi on parlait du rasoir d'Occam et tu l'as redit au début dans le premier article je pense ou dans le deuxième article mais là on a l'impression qu'il dit qu'il utilise cet argument là pour dire comme moi ce que j'ai fait c'est facile et du coup c'est ça qui doit être réel donc c'est facile et c'est correct donc c'est la réalité mais déjà tu l'as dit c'est pas vrai que c'est si facile parce qu'en fait le modèle qui en résulte est complexe et la science elle marche en couplant entre les modèles et en construisant et en articulant les différents savoirs les uns avec les autres donc si on a un truc qui marche très bien dans un cas donné assez limité comme on verra on va voir après le papier exact mais si on a un truc qui marche très bien dans un cas donné mais qui est déjà un peu compliqué quand on va vouloir s'en servir dans d'autres contextes et qu'on va vouloir le coupler avec mettons au lieu d'avoir des planètes qui tournent des êtres humains qui se déplacent et où il y a plein de probabilités où les choses sont incertaines ça va vite devenir le chaos je le vois je le sais et donc du coup ces prédictions elles seront plus bonnes donc même si là elles sont bonnes et qu'il dit bah du coup mon modèle il est bon ce modèle il est bon dans ce cadre donné là une fois que tu le sors de ce truc là s'il ne vaut plus rien et qu'il y en a un autre qui est peut-être encore plus complexe mais qui au moins fonctionne mieux mais qu'on comprend bien ça va mieux marcher donc voilà il y a plein de et puis bon le problème aussi bon ça c'est un problème classique mais le problème des modèles black box c'est que tu connais pas vraiment leur angle mort en machine learning tu te retrouves c'est le fameux exemple assez classique des joueurs de foot enfin tu as un algo un réseau de neurones qui entraîne un joueur de foot à marquer des buts d'un côté et qui entraîne de l'autre côté t'imagines un gain un peu donc deux réseaux qui sont en compétition les uns avec les autres un gardien de but d'un côté et un joueur de foot de l'autre côté puis bon tu les regardes le joueur de foot est de plus en plus bon pour marquer des buts et le gardien est de plus en plus bon pour les arrêter c'est hyper cool etc. et puis tu arrêtes l'apprentissage du gardien et tu continues à laisser le joueur de foot apprendre et là d'un seul coup le joueur de foot qui marque des buts se met à se jeter par terre ce qui n'a aucun sens mais quand il se jette par terre le gardien bug il va complètement à gauche ou complètement à droite donc après il se relève et il marque le but et ce genre de truc les angles morts des méthodes de machine learning particulièrement quand on est sur un petit peu notre domaine de est-ce que tu ne serais pas en train d'introduire discrètement un futur podcast de vie artificielle exactement qui sortira dans pas longtemps qu'on a peut-être déjà enregistré exactement donc donc c'est ce genre d'angle mort tu ne les vois pas forcément quand tu as un système black box et du coup tu sais que ton modèle marche sur un nombre important d'exemples mais est-ce qu'il marche sur 99% des cas sur 99,99% des cas ou sur enfin c'est c'est un petit peu dur à savoir bon après ça se teste malgré tout mais mais c'est très c'est très philosophique de la science de la physique au final ça quand même cette idée de si ça marche si ça prédit c'est bon dès que tu sors de la physique tu sais que non tu sais que les règles elles sont faites pour trouver des exceptions et ensuite pour être complexifié mais même en physique je ne serais pas hyper étonné sur ce genre d'algo que ouais si ta planète est un peu trop grosse il n'y avait pas ça t'es un peu dans les bornes extrêmes de tes exemples et boum même là après on verra dans les équations il y a des les alphas des exposants il dit qu'à plusieurs dimensions mais peut-être que si tu diminues trop si tu augmentes trop tes nombres de dimensions est-ce que ça marche aussi bien après bon il y a aussi de temps en temps on se retrouve aussi avec des modèles classiques enfin c'est le fonctionnement classique de la science qui marche dans un certain nombre de cas et qui ne marche pas dans d'autres et bon quand on se rend compte que ça ne marche pas alors on va peut-être du coup passer on change de paradigme au scientific report d'ailleurs c'est quoi un scientific report parce que moi comme un con au début j'étais en mode mais c'est un nature parce qu'on ne t'a pas l'adresse on ne voit pas la barre d'adresse ici pardon ah si ben là au début en fait tu vois là tu vois c'est écrit nature parce qu'en fait si tu vois la barre d'adresse c'est sur le site nature.com mais ça c'est très bien moi ça m'est arrivé aussi d'avoir un article où ça fait nature comme ça et quand tu publies le lien sur twitter tu vois des gens ils voyaient écrit nature.com après tu as genre une slash et le DOI ou je ne sais pas un numéro pour identifier l'article donc les gens ils disent waouh félicitations tu as publié dans nature mais en fait non nature a plein de journaux sauf qu'ils les rangent tous dans leur site internet nature et scientific report c'est un peu le plus one des publications nature c'est à dire que leur philosophie parce que j'ai déjà essayé de soumettre des articles là-bas mais leur philosophie c'est on accepte tout ce qui est valide scientifiquement et qui est un peu fancy donc à partir du moment où c'est valide scientifiquement il n'y a pas d'erreur et c'est toujours un open access sinon et je ne suis pas sûr mais c'est possible c'est possible et donc voilà c'est pas nature c'est beaucoup moins prestigieux c'est un peu là même dans des journaux de nature qui ne sont pas nature qui sont de seconde zone on nous a déjà renvoyé vers scientific report et on a refusé voilà voilà alors là ça va aller plus vite on a déjà presque tout dit ouais on a déjà presque tout dit je vais passer le premier truc parce qu'on en a déjà pas mal parlé donc là il explique un petit peu ce qu'il fait donc l'un des trucs qu'il a globalement dans l'article il s'est intéressé à deux exemples l'un de ces exemples c'est des orbites planétaires et il explique que ça ressemble un petit peu à la situation dans laquelle était Tycho Brahe Tycho Brahe c'est un astrophysicien je ne sais pas si on disait astrophysicien à l'époque d'avant Kepler d'avant Newton tout ça tout ça avant qu'on comprenne vraiment ce genre de choses qui avait toujours un modèle géocentrique donc un modèle où les étoiles tournaient autour de la Terre et qui avait des prédictions très efficaces mais un modèle très 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 compliqué voilà ce qui est arrivé après a permis d'avoir un modèle plus simple qui faisait des prédictions aussi bonnes le modèle de Tycho Brahe je me demande si au début les premiers modèles héliocentriques donc les premiers modèles où le centre c'est le référentiel c'est le soleil je me demande si ces premiers modèles n'étaient pas moins efficaces que le modèle de Tycho Brahe en termes de prédiction je crois qu'ils ont mis un petit moment avant d'où la ref qui est là il n'y avait pas une maquette un peu sympa mais c'était peut-être même encore avant je ne crois pas que c'est lui c'est plus simple j'ai l'impression mais peut-être plutôt les grecs etc. ou avec des trucs un peu complexes des orbites hyper complexes de planètes et donc globalement voilà la matrice au final la seule la seule vraie matrice de toute l'histoire c'est ça donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'article on l'a lu l'un et l'autre mais je ne prétends pas non plus de l'avoir parfaitement compris il y a sûrement plein de trucs que j'ai que j'ai que j'ai zappé j'espère en donner un résumé à peu près correct mais on est ni l'un ni l'autre physicien mais globalement on connait les modèles oui globalement ce qu'on prend sa grosse idée c'est qu'il a ses exemples et ses exemples donc ses mouvements de planètes il les coupe en petits morceaux donc tu as des coordonnées donc son X c'est les coordonnées spatiales il n'y en a pas forcément qu'un seul c'est les paramètres de l'objet que tu veux créer je ne sais pas la position dans l'espace de la planète et sa masse et on peut rester au début même je pense au début il dit juste que c'est en 2D que tu as un truc qui avance ou qui recule mais ça pourrait inclure tu pourrais inclure oui oui ça pourrait inclure et de l'autre côté c'est le temps et du coup on est sur un truc discret donc il y a le temps 0, 1, 2, 3, 4 et à partir de ça il donne plein d'exemples et il donne des exemples où les suites se suivent un petit peu me semble-t-il un minimum sinon c'est peut-être un petit peu problématique si jamais c'est très sparse et à partir de ça il le donne à son algo donc son algo de machine learning de ce que j'ai compris ça varie un petit peu selon les exemples dans un cas c'est un réseau de neurones dans l'autre cas je crois que c'est un truc un peu plus simple qu'un réseau de neurones et à partir de de ces de ces exemples son algo de de machine learning va faire des va faire des va faire des va faire des prédictions donc c'est ouais tu coupes en morceaux ces exemples tu les tu les donnes là dessus et ce qu'il explique dans l'article c'est que ça évite d'avoir à se baser sur des à mélanger machine learning et équations différentielles donc une suite d'équations différentes ce qui serait sans doute un petit peu plus enfin ce qui serait plus compliqué à faire marcher en machine learning et il a un certain nombre d'arguments qui vont dans ce sens là il a sûrement parfaitement raison à ce niveau là après moi mon expérience du machine learning c'est que ce qu'il décrit c'est assez souvent la manière dont marche le machine enfin j'ai l'impression j'ai jamais fait de machine learning en physique mais j'ai l'impression qu'instinctivement je serais allé dans une direction pas si loin de sa direction si j'avais eu à faire un algo de machine learning en physique j'aurais sûrement été beaucoup moins bon et c'est pas du tout mon domaine etc tu n'es pas professeur à Princeton je ne suis pas professeur à Princeton du tout etc mais c'est quand on a bossé un petit peu dans le domaine c'est pas pas surprenant parce que là en gros ce qu'il nous explique c'est qu'on va prendre ce qui s'est passé à un temps donné mesurer où est la chose prendre ce qui s'est passé à un temps T plus 1 mesurer où cette chose est et puis en fait on va donner à notre algorithme ces deux données là on va lui en donner plein des trucs comme ça pour qu'il soit capable de prévoir à temps T plus 1 où va être la chose si on lui donne n'importe quoi à tenter il sera capable de prévoir où sera la chose à tenter plus 1 qui est un peu la base du machine learning et de ce que je comprends discrete field theory elle est là c'est pas dans les algos qu'il va utiliser derrière le coeur de ce qu'il vend en tout cas dans son abstract dans l'introduction de son papier et dans sa conclusion c'est cet aspect là et c'est cet aspect là que derrière c'est là la matrice c'est là que Néo apparaît from 4 lignes perpendiculaires et parallèles to Néo real quick bon on va pas on va pas aller dans le détail des équations on va voir des équations tu veux voir des équations je comprends rien des Lagrangiens et tout ça Euler Lagrange il y a plein de trucs que je comprends pas clairement après c'est pas non plus pour un article de physique c'est pas hyper compliqué je trouve on serait penché dessus une semaine on aurait pu comprendre bien les équations mais clairement on n'a pas le petit passage pourquoi j'ai pas mes surlignements mais en fait il y en a deux j'en ai repéré un deuxième il y en a un autre à la fin dans la conclusion après tu verras je te montrerai d'ailleurs peut-être tu vois c'est celui de la conclusion tu vois ah oui d'accord tu vois il y en a un là il y en a un là donc là il y a je sais pas combien à décé alors ça ces petits numéros que vous voyez au-dessus c'est des citations ouais ces petits chiffres que vous voyez au-dessus c'est des citations d'autres articles qui approuvent le propos qu'il est en train de mettre dans sa phrase généralement quand on en met 3-4 d'affilée c'est pas mal c'est déjà de beaucoup alors la question est-ce que c'est du flex est-ce que le gars il veut montrer ne testez pas je connais tout moi la première chose que j'ai dit à David c'est il y a eu des reviewers relous qui lui ont dit ah mais non mais vous avez pas mis assez de références et du coup il a dit ah ouais vous voulez des références je vais vous mettre tout ce que je connais parce qu'il y a autre personne qui ne ferait ça naturellement j'ai jamais vu ça je crois que des gens sur on a googlé ce que des gens disaient de l'article et on a vu des scientifiques qui en parlaient sur twitter je crois que l'hypothèse était le mec cherchait absolument à avoir toutes les personnes susceptibles de reviewer son article dans ses citations parce que tu parles du principe que quand tu cites quelqu'un et que c'est lui qui donc dans les articles scientifiques il y a un système de peer review donc des gens qui vont évaluer la qualité de l'article ça retraite pour les nudes ou alors il dit un truc hyper simple mais il s'est dit si je mets plein de références ici on ne cherchera pas à vérifier pour le reste c'est possible c'est possible c'est un peu gros mais plus c'est gros mieux ça passe parce que là effectivement il n'y a personne qui va aller checker et il le refait à la fin le plus violent est à la fin je crois je ne sais plus combien il y en a mais je crois que le mec qui avait cité ça sur Twitter je ne sais pas si c'est celle-là il y en avait plus de 30 d'un coup 29 je ne sais plus mais bon ça en théorie ça c'est juste pour le lol et puis beaucoup de journaux l'imitent en vrai c'est un peu chiant d'ailleurs il y a pas mal de journaux qui limitent le nombre de citations possible mais généralement tu ne mets pas toutes tes citations sur le même truc sur la même ligne il a algorithme et rempli la ligne oh enfin bon bon et donc dans sa conclusion les deux exemples je ne sais plus si tu les deux exemples qu'il donne c'est d'un côté d'un côté je crois que c'est Lagrange d'Ancity si je ne dis pas de bêtises et de l'autre côté c'est donc celui dont il parle le plus qui est la prédiction des orbites des planètes qui est un un problème classique en physique et qui n'est pas qui n'est pas forcément simple voilà et si je ne dis pas de bêtises celui-là il utilise des réseaux de neurones tandis que de l'autre côté je ne sais plus ce qu'il utilise mais pas des il me semble que ce n'est pas des réseaux de neurones je peux me gourer là-dessus je ne dis rien je te laisse je reste si je ne prends pas parti le joueur français qui botte en touche et il conclut I should point out that in general a specific machine learning algorithm is often more effective for certain types of data the data relevant to the present study are assumed to be observation of physical field in space-time governed by field theory even for law of physics in je vais faire une pause pour traduire even for law of physics in specific form such as Newton's law of motion and gravity are not needed for algorithm developing the present study to be effective in terms of correctly predicting observation elle était super longue cette phrase ou j'ai raté un point ? ce n'était qu'une phrase il a voulu faire une pause c'était comme l'incitation elle s'arrêtait à la page d'après la pause donc ce qu'il est en train de nous dire c'est que enfin oui ce n'est pas hyper intéressant pourquoi je l'ai suivi que les données sont des observations qui sont en gros là il dit qu'il n'a pas intégré des lois de la physique mais que s'il y a des lois de la physique oui oui si tu as raison parce que là il dit ça marche si tu as des données qui viennent des lois de la physique même si et donc the data relevant to the principle are assumed to the observation of physical field in space time governed by field theory donc là c'est ce que je disais tout à l'heure en fait quand je disais que ces trucs de field theory il dit que ça n'inclut pas de trucs de physique de la physique mais en vrai est-ce que c'est vraiment le cas même là lui il a l'air de dire ouais bon ça n'inclut pas les lois de la physique mais si les données elles ne ressemblent pas des trucs qui follow les lois de la physique ça ne marchera pas quoi donc voilà et par ailleurs après il rajoute admittedly the assumption of the existence of underpinding field theory put a strong constraint of the applicability of the method donc en gros sa méthode est contrainte par les lois de la physique et sans doute domaine spécifique enfin c'est pas forcément utilisable partout si je le comprends bien mais les physique and engineer problems do not have field theory formulation voilà donc ça ne marcherait pas partout donc en gros son truc ne marcherait pas partout et c'est là qu'on revient au fait que ouais effectivement peut-être que dans ce cas précis ton algorithme il sort une loi qui fonctionne plus ou moins qui fait des bonnes prédictions et qu'on n'a pas besoin de comprendre mais en vrai on a déjà des trucs qui le font mieux donc on n'a rien appris et si ça ça peut nous servir ce serait pour ensuite comprendre des choses plus complexes dans des cadres plus complexes et là on n'est vraiment pas sûr que ça marche donc donc bon doubt exactement des gros doutes alors du coup si jamais on essaye de dresser un panorama général alors déjà on est parti de ça un scientifique a développé un algorithme qui peut prouver que le monde est une simulation et on est arrivé à pardon un physicien a utilisé une méthode de machine learning qui lui permet de refaire des prédictions sur des modèles physiques relativement bien connus que sont l'orbite des planètes et la grand jancity là c'est un petit peu décevant on n'avait pas parlé de la fusion quantique à un moment je crois que c'est une innovation de néozone de fusion et de physique quantique alors non c'était des plasmas je crois si je ne dis pas fusion le plasma physique c'est le laboratoire fait de la plasma physique et si je ne dis pas de petits il y a en effet un un caragraphe que j'ai que j'ai zappé où ils en parlent je savais je savais qu'ils nous promettaient de l'énergie gratuite je le savais donc on est passé de ça à ouais bon on a réussi à refaire les lois de newton et du coup question qu'est-ce que tu trouves le plus choquant en fait des trois tu trouves que c'est la vulgarisation de néozone l'article le truc de big thing ou c'est ce communiqué de prides très bonne question david non je trouve que donc je pense que c'est le communiqué en fait c'est c'est comme toujours c'est pas tout noir tout blanc donc c'est une interaction entre tout parce que même on l'a vu dans le truc de néozone l'orthographe du chercheur change et la traduction il a traduit l'opposé donc chacun une petite part de responsabilité mais pourquoi est-ce qu'il a repris ce sujet là spécifiquement parce qu'effectivement ça parle de matrix ça parle de ci donc et ça c'est donc le communiqué de Princeton qui le fait parce qu'ils savent que ça ça va être repris par les vulgarisateurs qui veulent que les gens lisent leurs journaux donc on peut pas trop leur jeter la pierre c'est normal ils veulent des articles intéressants des trucs donc on leur dit ah bah regardez il y a un scientifique qui peut nous prouver qu'on est dans la matrice ou pas et puis en plus peut-être qu'il va inventer la fusion nucléaire après ça donc c'est plutôt bien chacun met sa petite pierre sauf que chacun grossit un peu le trait et au final on est pas du tout on est sur un truc qui on en parlait tout à l'heure mais probablement en physique des trucs de ce niveau là d'intelligence artificielle de machine learning c'est dans les appendix c'est dans le matériel supplémentaire des articles si seulement c'est évoqué quoi donc donc ouais il n'y a pas il n'y a rien de choquant au final c'est juste le problème c'est que ah oui et pourquoi ils ont repris ces gens là pourquoi ils ont pris ce truc là parce que c'est Princeton que Princeton c'est une grosse université donc tu leur fais confiance donc tu peux mettre qu'un chercheur sans avoir à trop lire et puis ils ont l'argent pour payer en fait j'ai checké un peu mais le gars Raphaël Rosen je ne sais même pas si c'est un gars de Princeton tu vois c'est un écrivain professionnel donc ils ont l'argent pour payer un mec pour enjoliver une publication ils le font c'est repris par la presse c'est traduit en français et puis voilà bon est-ce qu'il y a quelque chose de choquant c'est juste que bah non il n'y a rien de choquant c'est malheureusement normal après l'article est intéressant parce qu'il nous fait il nous fait nous poser ces questions sur qu'est-ce que la science qu'est-ce qu'une simulation est-ce qu'on vit dans une simulation pourquoi mais ouais voilà et toi bah non je suis d'accord avec toi en fait c'était un peu je t'ai posé une question en mettant le Princeton en dernier pour à dessin ouais parce que bon l'article de Neozone n'est vraiment pas ouf mais l'article de Big Think est à peu près pareil enfin je l'ai perdu l'article de Big Think il est guère mieux et au final c'est surtout la com de Bryson là-dessus enfin de ce labo de Bryson qui me semble un petit peu mais même à ce niveau-là en fait c'est là où on voit qu'il y a tout le monde un peu sa pierre à l'édifice et que lui dans les lettres qu'il leur envoie quand il le cite il croit à ce qu'il dit un peu ouais ouais c'est clair et ça ça revient à un truc que tu disais aussi quand on préparait mais que peut-être que c'est un mec qui a trouvé des trucs cools qui a tout mélangé et il s'est dit ah je suis le premier à mélanger ces trucs cools et ça fait un truc révolutionnaire il y a peut-être de ça c'est pour ça peut-être qu'il y croit un peu peut-être que s'il l'avait lu enfin bref je sais pas ouais je sais pas non plus c'est assez compliqué pour le coup parce qu'il a l'air enfin bon il a pas mal publié etc et encore une fois on n'est pas physicien ni l'un ni l'autre donc c'est dur de juger du truc mais ce sur quoi il communique essentiellement a vraiment pas l'air de mériter autant de communication aussi aussi dithyrambique et tu te demandes un petit peu ouais si le mec a pas mélangé différentes choses était super enthousiasmé de j'allais dire découvrir le machine learning en vrai c'est pas vrai je crois que j'ai regardé très rapidement ses publications il a beaucoup de publications et il me semble qu'il a déjà publié en machine learning avant ça mais la manière dont c'est vendu me semble limite un peu naïve pour être gentil t'allais dire malhonnête c'est moi qui le dis alors non ouais je sais pas est-ce que je me permets mais en vrai en vrai c'est du travail quand même on va pas oui oui et encore une fois l'article il est il est intéressant c'est juste le décalage entre l'article et la manière dont il est vendu en mode on a prouvé qu'on était dans dans Matrix the movie un chercheur américain l'a l'a prouvé qui me qui me qui me choque un petit peu je crois qu'on a à peu près fait le tour non ouais moi je voulais juste essayer de résumer les deux trucs de cet article que j'ai l'impression qu'il essaye de faire donc là on vient de dire qu'il y a un décalage entre ce qui est présenté et ce qu'il a actuellement fait et même dans ce qu'il a actuellement fait c'est intéressant mais c'est pas c'est pas fou moi j'ai il y a deux trucs que je dégage de tout ce qu'on vient de dire c'est que d'un côté il essaie de prouver il a cette idée qu'il va prouver Bostron je sais jamais si le S et le R où ils sont mais Bostron 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 peu importe donc en fait il va prouver ou en tout cas il va nous permettre de tester est-ce qu'on vit dans une simulation ou pas et pour faire ça il a cette espèce d'idée qu'il y a il a un modèle qui marche avec des trucs discrets qui peut prédire ce qu'on voit dans la nature sans utiliser les lois inventées par les humains on va dire et donc il dit donc si mon modèle marche bien et qu'il est discret le monde doit être discret on est dans une simulation et là tous ces liens logiques j'ai du mal à les comprendre et au final j'ai l'impression que ça de dire est-ce que le monde est discret ou pas est-ce qu'on est dans une simulation ou pas ça revient un peu à dire bon ben si on peut le prouver est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu au final on s'en fout au final est-ce que c'est discret ou pas machin je sais pas qu'on s'en fout mais c'est pas lié au modèle que tu utilises et donc j'ai l'impression que là il va il prouve que nous sommes dans un matrix ce qui va suivre va vous étonner c'est exactement ça ce qui va suivre va vous décevoir ça marche moins bien les clickbait comme ça ne cliquez pas et donc ça c'est le premier élément que du coup je trouve au final décevant parce qu'il apporte pas trop d'éléments à part il dit je vais prouver que c'était discret sa façon de le prouver ne me convainc pas et même s'il prouve que le monde est discret qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit discret ou continu le monde en vrai j'en sais rien Dieu existe-t-il voilà après c'est une question ça va être ça et donc là il n'est pas du tout en train d'y répondre il est en train de prendre des positions qui sont les siennes et puis bon bref j'arrête pour cette première partie et la deuxième partie dont il parle c'est qu'il a fait ça de façon un peu automatique en utilisant les données et passer de données à données en utilisant l'intelligence artificielle et ça aussi c'est hyper décevant enfin pas que c'est hyper décevant mais c'est un truc que tout le monde fait et en gros il a juste ce que j'ai l'impression qu'il me dit c'est ah j'ai réussi à automatiser la science d'une certaine façon et à faire des lois grâce à des ordinateurs mais ça fait 15 ans 20 ans que les gens ils font ça d'utiliser les ordinateurs pour trouver des lois plus précises des trucs comme ça bref donc même là j'ai pas l'impression qu'ils apportent grand chose ouais c'est-à-dire quand je sais pas on peut penser aux algos de deepfake à l'heure actuelle qui arrivent à swapper des visages ou ce genre de choses là on est pas sur des lois de la physique mais la manière dont les gens vont vendre ce genre de choses c'est vendre le résultat en disant regardez c'est ouf on arrive à faire ce truc qui est hyper compliqué et là il fait un truc qui est pas très très compliqué et il le vend en mode j'ai découvert les lois fondamentales les lois fondamentales du monde c'est un peu donc voilà salut so badel tu arrives à la fin mais c'est le moment le plus intéressant vu qu'effectivement on parle de qu'est-ce que le monde exactement salut so badel et donc voilà donc non seulement il y a ce jump entre on nous dit qu'il a prouvé qu'on est dans The Matrix et en fait c'est pas vraiment ce qu'il dit mais en plus ce qu'il dit après je trouve qu'il y a des notifications qui font vachement il n'enlève jamais ses notifs et j'écoutais pas le live et du coup j'ai pas pu lui crier dessus ça c'est son discord ouais c'est ma faute non mais c'est à cause de la musique qu'on a mis avant c'est ma faute un peu alors j'ai insisté pour mettre la musique j'ai pas coupé le truc donc voilà donc moi c'était ces deux points là qui m'ont fait tilter mais après d'un autre côté je trouvais ça intéressant parce que il a le mérite de les attaquer ces points là d'une façon dit ce qu'on peut en discuter c'est ce qu'on a fait aujourd'hui il implémente en fait ces concepts de la salle la salle noire chinoise et ces concepts ces expériences de pensée même si au final il y a plein de gens qui l'ont fait et pour moi ça c'est un truc j'en parlais à David avant mais ça a sa place dans des journaux un peu obscurs dans lesquels nous on publie des modèles de ce genre là où on fait des trucs qui sont sympas pour nous parce qu'on dit waouh on a trouvé ci ou ça mais on sait très bien que ça ça a pas une conséquence très fondamentale sur la recherche mais bon c'est clair mais comme c'est fait à Princeton et bien il faut vendre et voilà c'est les meilleurs donc dès qu'ils font quelque chose on peut reprendre ce qu'ils font mettre un chercheur A et ça y est let's go et je termine sur un truc je pense que je plaudrai cette vidéo sur la chaîne YouTube et Rémi start up pour les nuls est-ce que ça te va s'il prouve que nous sommes dans The Matrix ce qui va suivre alors peut-être pas vous étonner mais je pense ta version à toi Simon va être va vous décevoir je pense que ce serait le titre parfait pour pour la pour la vidéo effectivement voilà bah du coup dit-il alors qu'il n'a plus qu'il a encore cinq vidéos à monter exactement mais c'est plus simple à monter ça je vais le mettre tel quel en gros je vais juste couper le moi j'allais blablater et tout là non non mais t'inquiète enfin je couperai le début et je couperai la fin mais je ne couperai pas au milieu je ne couperai pas nos blancs ce genre de choses voilà merci d'avoir regardé et encore une fois si vous avez aimé n'hésitez pas à venir vous abonner sur Twitch par ailleurs si jamais vous avez envie de continuer à voir le contenu politique que je faisais avec Adrien il faut vous abonner à la chaîne Perspective Croiser le lien est aussi en description sur ce ciao à tous merci